Générique Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Radio M. Dans l'actualité de ce lundi, l'EFFS a condamné la mise en détention du président de l'Assemblée Populaire Communale de la commune de Faleha dans la wilaya de Tiziouzou et a demandé sa libération immédiate. Le maire de Faleha, Els et Els, a été placé sous mandat de dépôt jeudi dernier suite à une dispute avec le chef de brigade de la gendarmerie nationale qui est venu exécuter une décision de justice de démolition d'une construction. Une décision qui a été prise sans aviser le président de l'APC selon l'un des avocats de la défense. Le procureur général de la cour d'Alger a requis hier le durcissement des peines contre l'ex-patron du groupe Al-Nahar, Anis Rahmani, et l'ex-homme d'affaires Mahyeddin Tahkout. Les deux inculpés ont été condamnés en première instance en juin dernier à 10 ans de prison ferme pour blanchiment d'argent. L'ex-patron d'Al-Nahar est poursuivi également pour mauvais usage des fonds de la SAR, le LFIR presse relevant du groupe Al-Nahar, infraction à la réglementation d'échange, trafic d'influence pour obtention d'indus avantages et fausses déclarations. Le projet du gazoduc Nigeria-Maroc commence à prendre forme. Un mémorandum d'entente portant sur la concrétisation de ce projet a été signé le 15 septembre dernier à Rabat. Ce gazoduc de 6000 kilomètres devrait traverser 16 pays d'Afrique de l'Ouest. Selon un communiqué conjoint rendu public, ce mémorandum d'entente confirme l'engagement de la CDAO et l'ensemble des pays traversés par le gazoduc a contribué à la réalisation de ce gazoduc. Celui-ci, une fois achevé, fournira du gaz à l'ensemble des pays de l'Afrique de l'Ouest et permettra également une nouvelle voie d'exportation vers l'Europe. Le Salon international de l'industrie du bois, menuiserie, équipements et technologies Algeria WoodTech se tiendra du 19 au 22 septembre au Palais des Expositions à Alger. Ce salon verra la participation de plusieurs pays étrangers, dont la Turquie, les Etats-Unis, l'Angleterre, la Tunisie, l'Allemagne, l'Italie, la Bulgarie et la Russie. C'était la dernière information. Merci de nous avoir suivis.